chapitre 26 gauloiserie d'automne une bévue aussi déconcertante et lourde de conséquence que l'anglomanie vichysoise réclame quelques explications la première est certainement dans la médiocrité de la plupart des hommes maîtres du nouveau pouvoir cette médiocrité expliquait elle-même notre défaite tout se tient et découle des mêmes sources si la france avait été capable de mettre au jour avant 1939 un grand parti national et révolutionnaire nombreux et pourvu de puissants moyens ce parti même confiné dans l'opposition eu vraisemblablement éviter une guerre avant tout diriger contre l'ordre neuf qu'il représentait même en y parvenant point il eut été le vainqueur moral de juin 1940 le successeur désigné du régime déchu et devant l'allemagne le négociateur le plus sûr d'être entendu ce parti avait été rêvé tenté mais par des hommes trop pauvres trop jeunes trop scrupuleux trop divisés de trop petites ambitions lucides mais atteints cependant eux mêmes de cette anémie dont se mourait la france ayant dressé contre eux depuis israël jusqu'à l'église démocratique une gigantesque et décourageante coalition ils étaient aujourd'hui plus dispersés que jamais par la retraite l'exode les camps de prisonniers dans l'absence d'un tel parti devant la déconfiture des parlementaires il avait été malheureusement assez logique qu'un vieux soldat éloigné depuis longtemps de la vie politique s'adressa pour former son gouvernement et ses services au cadre naturel de la nation l'université la magistrature l'armée le clergé les grandes administrations mais ces cadres avaient eux mêmes participé de cette longue dégénérescence sociale intellectuelle politique sans laquelle l'effondrement aussi piteux et complet d'un pays tel que le nôtre ne pouvait s'imaginer ils avaient tous honteusement ou platement failli à leur mission éducation des esprits des coeurs des corps apaisement de la lutte des classes équité et indépendance de la justice rajeunissement des machineries centenaires de l'armée ou des bureaux ils avaient été les serviteurs consentants ou les dociles complices de tous les ministères de ruines et de déshonneur ils avaient été pétris de tous les poncifs tous les préjugés d'une bourgeoisie bornée égoïste et poltronne au moment où plus rien ne devait être conservé on voyait reparaître tous les conservateurs et parmi ceux ci s'étaient aussitôt poussé au premier rang les représentants des castes les plus imbues d'une supériorité illusoire les plus enfermés dans des abstractions fallacieuses l'inspection des finances polytechnique le conseil d'état le plus grave était encore qu'aussitôt en place se serrant les coudes ils avaient opposé un impitoyable barrage à tous ceux qui n'étaient point à leur stricte ressemblance et uspu dans quelques mesures corriger leurs sottises ils peuplaient leur service de leurs créatures amis et connaissances remettant tous les postes de l'état nouveau à des aveugles et des incapables satisfaits ces gens là ne pouvaient pas prendre parti contre l'angleterre il leur eut fallu se renier eux mêmes avec un courage et une clairvoyance dont je me demande où ils auraient puisé le secret ils tenaient à l'angleterre par leur pseudo libéralisme par leur culte atavique des forces de l'argent le cynisme et la brutalité de la finance anglaise régnant en sous-doyant les riches en maintenant les faibles dans une misère sordide était aussi leur méthode favorite cet énorme empire édifié à coups de chèques sur des fictions monétaires et des privilèges insolents représenté à leurs yeux la plus parfaite image de la puissance et de l'invincibilité pour eux sa chute se traduisait par l'engloutissement de leurs beaux comptes en sterling et l'écroulement de leur orthodoxie d'économistes ruines des portefeuilles ruines des théories la fin de notre planète n'aurait pas été plus effrayante à leurs yeux avec l'angleterre ce serait du reste leur univers entier qui disparaîtrait toutes leurs habitudes de calculer ou de penser se révolter devant l'image d'une pareille chute leur fournissait ses raisons d'espérer tirer des donnages de marine des capacités de crédit des encaisses métalliques des réserves coloniales de ces imposantes turlupinades qui leur avait déjà si bien servi pour annoncer la victoire par le blocus sous l'impulsion héroïque de leurs chers amis churchill reynault et mandel l'idée d'une allemagne nationale socialiste supplantant l'empire de sa majesté britannique ne pouvait s'acclimater dans leur cerveau ils méprisaient cette allemagne de toute leur peau non point de français mais de bourgeois l'ascension du plébéien et caporal hicler avait révolté leur sentiment de la caste comme celle d'un fils de manoeuvre qui arrive à créer une usine par son ingéniosité comme les découvertes d'un chercheur de génie mais sans diplôme on ne dira jamais assez combien en france les partis d'extrême droite paraissant les plus hardis ont abrité d'antifascistes distingués titrés cossus beaucoup plus irréductible que le plus enragé des électeurs de torres je n'ai nulle part mieux compris qu'à vichy la grande comparaison de mussolini entre les états repus et les états prolétaires cette opposition concernait à la fois les biens et les esprits les nantis de vichy n'avait pas tellement tort à deviner dans l'ordre prochain de l'europe le plus intraitable adversaire de leur égoïsme de leur féroce suzeraineté il avait d'assez solide raison de se laisser séduire par n'importe quelle chimère d'envisager pour durer ou pour forcer le sort les pires sacrifices d'autrui toujours d'autrui il leur était naturel et agréable comme à tous les bourgeois révulser devant une nouveauté violente de quelque sorte qu'elle fut esthétique ou politique de se persuader que les incongruités fascistes ne dureraient pas qu'elle portait en elle-même le principe de leur perte dans tout cela nous trouvons beaucoup d'arguments du coffre-fort et bien peu de ces fameuses valeurs spirituelles qui sanctifiaient paraît-il nos drapeaux de 1939 reconnaissons cependant que la foi chrétienne jouait aussi son rôle dans l'anglicisme de la plupart des éminents vichy soit mais pour favoriser une attente intrépide du miracle d'un prodige biblique ou la trompette de churchill flanqué de douze grands rabbins et des 70 cardinaux terrasserait de son souffle divin les armées du führer antéchrist ces espérances anglaise de nos nouveaux ministres trouvaient presque partout l'air le plus favorable à leur floraison aucun encouragement ne leur manquait chez les gens du monde chez les gens du monde et chez leurs singes ont gaulisé parce qu'en face des modes anglaise la rudesse et l'austérité du troisième reich n'offrait matière à aucun snobisme on croyait en churchill à cause du golf du turf et du tweed d'ecosse être pour les anglais c'était être du côté des john cleman on juger de mauvais ton de toujours évoqué dunkerque et melerkébir quand il y avait oxford et piccadilly la jeune génération attendait le salut de l'amérique à cause d'hollywood et du swing des marx brothers et de dunkelington on se faisait des âmes de petits héros en criant bye bye pour le clergé politicien il se retrouvait plus que jamais fidèle aux enseignements de 17 années de pontificat démocratique à sa tête le primat des gaules l'hyper judaïsant cardinal guerlier faisait un digne pendant à l'archevêque de canterbury ce clergé soupiré après la benoît république laïque et maçonnique qui avait si saintement rendu l'âme en invoquant saint louis notre dame de france et le sacré coeur de jésus les appels innombrables à la spiritualité devenait autant d'invitations à la ferveur gaulliste tous les patronages aigréné des neuvaines pour le triomphe du grand connétable français de londres et les patronages était en train de devenir une institution d'état l'armée n'avait pas tiré de l'énorme leçon de mai le plus petit enseignement elle en comprenait seulement que désormais était possible des choses singulières dont les manuels et les instructions tactiques n'avaient jamais parlé et qui repousserait dans la préhistoire la guerre de tranchées le grignotage les boucheries réglementaires dans les fils de fer barbelé du coup elle passait de sa routine à une sorte de surréalisme militaire les brevetés qui pendant dix mois n'avaient pas été fichu de faire proprement le métier de cabo rata s'ébrouer maintenant avec des involtures au milieu d'un krigspil à la wells manoeuvrer leurs 50 bataillons du transval à la norvège les juifs cela va de soi fournissait un appui enthousiaste après quelques semaines d'une bien réjouissante épouvante devant la mensuétude officielle ils avaient repris une assurance décuplée le violent passage de l'effroi à l'espoir avait mis en ébullition leur frénésie séculaire l'angleterre livrait leur dernière bataille ils s'accrochaient à elle fiévreusement de toute leur griffe leur messianisme débordé ils savaient leurs plus puissants frères de londres et de new york acharnés à prolonger cette guerre qu'ils avaient follement et férocement voulu à écarter cette paix qui annoncerait la destruction fatale du temple avec leur mépris de la force armée et du courage viril leur religion de l'or ils ne pouvaient qu'attendre la victoire anglaise en y mettant cette fureur dans l'illusion par où israël c'est toujours perdu l'espoir anglais donnait la clé de la plupart des énigmes vichysoises un nouvel état avait peut-être vu le jour mais le cordon ombilical qui le liait au vieux régime démocratique n'était pas coupé cela tenait sans doute au faible caractère de la plupart des ministres à leur janoterie congénitale de libéraux aptes à faire une révolution comme monsieur maurice chevalier a joué hamlet et qui n'aurait pas signé une condamnation à mort sans prendre l'avis de 24 confesseurs mais la raison essentielle et l'état était ailleurs puisqu'on croyait communément que les démocraties anglo-saxonnes finiraient par l'emporter il n'avait pas été si absurde et criminel de nous embarquer en septembre 1939 dans une guerre qui se terminerait par une victoire pourquoi eut-on sincèrement regretter de l'avoir déclaré comme pour churchill et roosevelt cette guerre demeuré pour les pures vichy soit leur guerre une croisade et la défense suprême de leurs intérêts je reste on aurait pu rechercher longtemps ce qu'ils avaient fait l'année précédente pour l'empêcher tandis qu'on voyait trop bien tous les encouragements qui lui avait prodigués ne concevant point lors de la crise de danzig d'autres issues de même qu'il n'imaginait rien aujourd'hui hors d'une continuation à outrance de cette guerre par londres et par new york dès lors renault daladier mandel n'était plus d'affreux coupables mais d'avisés politiques des martyrs du patriotisme qui triompherait au bout d'une cruelle épreuve d'où la répugnance extrême que l'on mettait à les inquiéter puis les égards dont on les entoura après qu'on eût été contraints de s'assurer de leurs précieuses personnes les fameux passagers du massilia n'étaient plus des fuyards mais d'énergiques citoyens qui avaient refusé de se rendre la nostalgie de la retraite en afrique du nord habitait bien des coeurs de l'hôtel du parc et les dissidents gaullistes faisaient figure de héros si on ne pouvait les applaudir trop bruyamment on étouffa très vite les voix qui dénonçaient leur chef nous appelions à la radio de gaulle le général félon on nous interdit d'abord de lui donner du général sur les instances de monsieur les militaires puis du félon le ton officiel était de s'abstenir pour lui de tout qualificatif en attendant de le faire bénéficier d'un silence indulgent il va de soi que tout rappel de la trahison anglaise de l'insignifiance et de la lâcheté du corps expéditionnaire britannique voire de mel el kébir passait désormais pour inopportun on ne pouvait s'indigner du rembarquement en pleine bataille et des canons anglais puisqu'ils armés maintenant l'île refuge de toutes les espérances dernier bastion de la civilisation on ne pouvait pleurer avec sincérité les marins français assassinés devant oran quand on justifiait in petto l'attentat par la crainte qu'avait nourrit churchill de voir ses vaisseaux livrés et retourner contre les siens il devenait logique que les vichysois épargnassent les juifs qui formaient les mêmes souhaits qu'eux qui leur offraient une alliance naturelle et constituée pour le gaullisme officieux une armée de prosélytes sans pareil les brillants et riches inspecteurs des finances sacrifieraient à la rigueur quelques fripiers émigrés de pologne ou de roumanie mais ils se récriaient très offusqués à l'idée que l'on put leur assimiler d'éminents hommes d'affaires considérés dans le monde apparentés aux plus beaux blasons et qu'on avait rencontré autour de toutes les tables des conseils d'administration c'était manqué aux convenances les plus élémentaires que de rappeler leur judaïsme on le fit bien voir à propos du haut et puissant banquier david well déchu par inadvertance de la nationalité française et qu'on se hâta de réintégrer avec un flot d'excuses pour une aussi regrettable erreur en s'instituant les protecteurs des juifs ont trouvé également un moyen excellent d'affirmer cette ombrageuse dignité dont vichy avait un tel souci ont marqué ainsi avec hauteur que la france n'imiter personne est resté maîtresse chez elle singulier point d'honneur qui consiste à regarder sur soi sa vermine parce que votre voisin s'en est débarrassé la judéophilie était en somme la preuve majeure que la france sauvegarder les valeurs spirituelles toutes les foudres et tous les soupçons étaient réservés pour la poignée d'audacieux qui osaient à mi-voix suggérer la possibilité d'une collaboration franco allemande on leur répliquait avec d'amers sarcasmes que rien de cet ordre ne nous était demandé comme si la france battue à plate couture pouvait encore faire la coquette et attendre des propositions qu'il importait de nous en tenir mordicus et juridiquement aux clauses de l'armistice et de ne pas engager l'avenir du pays sur des fantaisies alors que la guerre se poursuivait sans que personne ne sut dire quel serait son dénouement on sait ce que devait être l'aboutissement de cette intelligente conception pierre laval n'était point sans défaut il n'en était pas moins de tout le ministère le seul qui pût se flatter d'avoir été un pacifiste le seul qui dans un passé récent se fut comporté comme un homme d'état lui montrer une prévoyance une ampleur de jugement dont l'année 1940 lui apportait la cruelle mais éclatante confirmation dans notre position où nous n'avions d'autres chances à jouer qu'en négociant c'était le négociateur né possédant l'instinct paysan de l'intérêt national du bénéfice français de l'échange fructueux ayant su gagner par surcroît très vite et sans aucune bassesse la confiance du vainqueur bref l'homme idéal et providentiel la démence et vichy soise voulait donc qu'il fût abominé tenu pour un malfaiteur public l'objet d'un complot permanent qui entravait tous ses efforts ce complot daté des premières heures même du nouveau régime à bordeaux en juin 1940 général végan s'était élevé avec violence contre l'attribution à pierre laval du portefeuille des affaires étrangères qui lui revenait de plein droit et de toute nécessité en argant que ce serait une provocation à l'endroit de l'angleterre deux mois et demi plus tard ce portefeuille restait toujours contre tout bon sens dans les mains de paul baudouin fantoche impuissant collaborateur du ministère de la défaite mais qui apportait le gage d'un anglicisme sournois le nouveau régime hors de toutes autres considérations payer pierre laval d'une bien noire ingratitude car il lui devait à peu de choses près la vie dans l'équipe ministérielle si fragile si novice et si froussarde de juillet 1940 personne sauf lui n'aurait eu l'habileté et la décision nécessaire pour liquider comme il venait de le faire le parlement et dresser une constitution qui teint à peu près debout durant ces huit semaines décisives de juillet à septembre dans ce désarroi et ce gigantesque bouillonnement qui permettait tout nos nouveaux ministres avaient hélas donné leurs mesures les facilités extraordinaires dont il disposait loin de leur inspirer l'audace paraissait bien les avoir effrayés toutes les foudres de l'autorité absolue se trouvait réunis dans des mains peureuses et hésitantes ces messieurs en était aussi embarrassés qu'un suisse d'église d'un char de combat on voyait ce spectacle risible d'hommes d'état devant tous leurs pouvoirs à la ruine d'un régime condamné et qui épouser les mœurs les plus décriés de ce régime en faisait tourner à vides tous les rouages le parlementarisme était mort mais les ministres demeuraient toujours à la recherche d'une majorité on parlait de dosage comme au plus inénarrable moment des cabinets d'union nationale députés et sénateurs étaient dissous mais on s'inquiétait de leur octroyer des compensations on abolissait les conseils généraux mais dans la même semaine les conseillers généraux assiégé vichy et les nouvelles excellences perdait de longues heures à les recevoir à solliciter leur avis les cadres disloqués de la république ont profité pour se reformer avec allégresse après une alerte qu'ils avaient bien cru fatale il se passait les mots d'ordre encore plus rassuré que sous gastounet car les nouveaux maîtres ignorer tout du monde politique et la cour de rome promettait de faire regretter aux fascistes la commission d'enquête de 1934 tous les chefs maçons de quelque importance resté à leur poste de commande la plupart des loges dans la zone non occupée demeuraient inviolée tout avait pu évacuer sans encombre leurs archives les quelques nationaux encore raisonnable de vichy pouvait établir une amère comparaison avec les départements du nord où les troupes allemandes s'étaient emparés des temples du grand architecte en les vidant de leurs papiers et de leurs documents les plus suggestifs il ne se passait pas de jour qui ne nous apporta une nomination ou une confirmation d'anciens emplois inconciliables avec les velléités les plus timides de changement l'automne arrivée précoce sous le climat chagrin de vichy un soir de septembre comme nous portions nos pas et nos propos de plus en plus désabusés vers l'hôtel du parc nous trouvâmes le hall presque désert adrien marqué le matin encore environné d'une foule d'amis était seul avec deux fidèles l'air stupéfié et furibond on venait de le démissionner 24 heures plus tard se profilé dans les couloirs la haute silhouette de son successeur monsieur pérouton très distant et d'un chic assez vieux beau dans son complet bleu marine son gilet crème et ses guêtres claires nous ne comprenions rien à cette mutation marqué à l'intérieur était un des rares ministres dont on pu louer l'esprit et les intentions il venait enfin d'obtenir la mise à l'ombre au château de chaseron d'une première fournée de gredins d'aladié gamelin mandel pour ne pas lui en laisser le mérite on avait pris soin d'ailleurs de le débarquer avant d'annoncer cette mesure de justice d'autre part pérouton surgissait avec sa réputation bien assise de colonial à poigne de fasciste exécré par nos pires ennemis nous ne savions pas encore que le clan revanchard a venait d'accomplir son premier coup d'état qu'ils substituaient à marquer l'ancien iclérien pérouton parce que ce fils d'écossaise offrait aux anglicistes les plus inquiétantes garantie nous n'allions pas tarder à en voir des signes évidents les négociations engagées par pierre laval avec les allemands l'obliger à de fréquents voyages à chacun d'eux vichy faisait un brusque accès de température la conjuration anglophile profiter de cette absence pour nouer fiévreusement contre le vice-président une cabale nouvelle l'accusé d'abandon de traîtrise et imaginaire et crié à tue-tête qu'elle ne le tolérerait pas qu'il fallait en finir on voyait surgir annonciateur des bêtises et les moins réparables louis marin cette vieille andouille à la lavalière et le doron l'homme de l'ours éclair maurice pujot repassant dans sa barbe les hautaines consignes de maurice à l'état pierre laval rentrer chaque fois de paris plus lasse d'avoir à refaire tout ce qu'il avait pas sciemment échafaudé à vichy et que trois jours d'éloignement avait détruit la conséquence d'une troupe des tourneaux le placer dans une situation précaire très difficile à soutenir devant les allemands en droit de lui demander à chaque instant au nom de qui il parlait et s'il retrouverait seulement au retour son siège dans le gouvernement il dépensait à cette tâche ingrate une adresse une ténacité admirable dans cet imbroglio c'était encore nos malheureux services d'information qui pâtissait le plus l'aval dans les 14 heures de labeur quotidien que lui imposait les complots vichy soit devait aller au plus urgent c'est à dire défendre sa vice présidence et pour cela céder sur le terrain de la propagande et des nouvelles aux exigences des conformistes aux fielleuses remarques des anglicisants nous devenions ainsi une sorte de monnaie d'échange par la seule faute d'un clan d'excité ou de trembleur l'état d'esprit public en faisait finalement les frais alain lobureau qui n'est point d'un naturel à supporter les contraintes et les sourdines avait bientôt plié ses bagages pour paris notre ami georges hilaire venait de nous quitter à son tour il était remplacé à nos bureaux de la radio par un très sympathique et confrères rené bonnefois fidèle collaborateurs de laval rédacteur en chef du moniteur du centre ancien fantassin de verdun et de la somme cachant sous une enveloppe frustre une vaste culture et beaucoup de finesse politique mais tout c'est alors ne pouvait plus grand chose contre l'hostilité grandissante qui nous entourait nos modestes émissions du journal parler était devenu l'objet d'un contrôle sourcilleux où 5 à 6 ministères se faisait représenter nous nous attirions le lundi lire de la guerre et de la jeunesse le mardi celle des colonies le mercredi les remontrances toujours plus vinaigré du fameux cabinet du maréchal pour achever de tout embrouillé et paralysé on nous avait coiffé une espèce de brent trust ou le piscopie nègre gerville réhach voisiné avec un père jésuite en uniforme de commandant le plus bel ornement de ce cénacle était un colonel du nom de choueller si je ne me trompe pas qui jugea pas utile de se présenter en faisant distribuer sa biographie rédigée de sa main relatant dans le style d'un cahier de rapports ses vertus domestiques les soins qu'il prodiguait à sa vieille mère et où on lisait entre autres a pu acquérir une honnête aisance grâce à sa probité et son travail trois fois par semaine henri poulain recevait la visite de vladimir dormes son petit cago blême chauve gélatineux d'une grinçante suffisance il venait nous intimer des consignes diplomatiques dans la plus stricte ligne de la synagogue éduquée et qui s'épanouirait bientôt sa propre plume avec une apologie délirante du négus ce cloporte ne parle jamais de lui qu'à la troisième personne en prenant soin de glisser une douzaine de fois par quart d'heure ses mots monsieur vladimir dormes son ambassadeur de france du haut en bas de nos étages régnait un désordre rappelant vingt fois par jour les origines militaires de ce gouvernement nous apprenions avec deux semaines de retard que le maréchal pétain avait signé dans une improuvable revue des deux mondes un article sur l'école française d'un intérêt capital nous nous précipitions aux archives dans l'espoir de découvrir au moins quelques traces d'un aussi précieux texte nous y tombions sur deux monsieur soupe et deux monsieur le tondu qui nous ricanaient au national à ficeler des quittances et des bordereaux vieux de 15 ans l'agence avas notre principale source officielle d'information continuez sournoisement ce travail de trucage des dépêches où elle ne connaissait pas de rival elle se débrouillait par exemple pour que seuls les nouvelles de sources anglaises ou américaines nous parvins satan délayé et enjolivé avec une complaisance qui me rappelait chaque fois ces plus odieuses manoeuvres de septembre 1938 et d'août 1939 le service d'écoutes des radios étrangères entièrement aux mains des anglophiles pratiqué sur une échelle encore plus vaste la mauvaise foi et la falsification pas une insulte britannique à un autre endroit qui ne fut biffé en revanche tout article apaisant de la presse allemande nous était systématiquement dissimulé tous nos efforts pour rétablir la vérité nous attirer une offensive furibonde du bataillon de censeurs avec ou sans glaçons qui investissait notre infortuné micro on nous gratifiait chaque jour d'une note de tendance procédé tout à fait légitime dans un service officiel et un état autoritaire mais cette note de tendance était d'une monotonie et d'une imprécision fastidieuse à la fois par absence d'imagination et par pusillanimité le plus comique était que si nous arrivions par hasard à faire passer dans notre numéro dans notre micro quelques petits bouts d'une étude anodine mais de notre cru gravement le lendemain la tendance nous invitait à traiter ce sujet dans de telles conditions nous ne pouvions qu'incliner vers la routine le vaseux et le pommadé de thèmes assez insignifiants pour n'offenser ni londres ni new york et ni jérusalem pour n'inquiéter ni le clergé belliciste ni les internés de chaseron ni les militaires rossés ni les députés congédiés nous rabattions en désespoir de cause sur le gazogène et l'huile de pépins de raisin panacée qui ni l'une ni l'autre du reste n'ont vu le jour c'était devenu une vraie tarte à la crème défendue de parler de mandel churchill renault carol l'étalon or le bombardement de londres interdit alors on fait encore un gazogène pour ce soir bon dieu que nous nous sommes ennuyés la même grisaille s'étendait sur toute la presse ce pitoyable journalisme de la défaite avait pourtant compté une remarquable réussite la nouvelle oeuvre auvergnat de marcel des a replié à clermont ferrand je connaissais l'énergie que pacifisme dont dé a avait fait preuve de 1938 à 1939 sans parvenir pratiquement même à réformer le journal et dont il était le leader et où paraissait dans le même temps que son fameux mourir pour danzig les odieuses turlupinades de la femme tabouie et les appels au sang d'un d'oeuf couper et de vingt autres bellicistes je n'ignorais pas ses efforts à la tête du défunt comité du plan pour donner quelques cohérences sociales et économiques à la démocratie avec des idées estimables mais qui rejoignaient les projets chroniquement enterrés d'une constitution réformée rien ne semblait le désigner plus particulièrement que deux ou trois douzaines d'autres esprits d'une honnête ouverture à son nouveau rôle mais dé a été un de ceux assez nombreux peut-être dans la foule infiniment rares dans le monde officiel que la défaite accouché délivré dans cette terre nouveau parmi les espoirs autorisés ces idées certainement ruminés depuis longtemps trouver une force inattendue maintes prémices désormais bien posé par la victoire de la croix gammée et la chute du parlement lui permettait de pousser ses idées avec une impeccable logique quand on venait de rencontrer sous les ombrages du parc une douzaine de généraux portant dans leur sabre tâche les plans plans de l'imminente revanche on se féliciter à lire sous la plume de déat que nous étions militairement cuit et bien cuit pour un bon bout de temps mais que l'armée allemande était aussi une armée révolutionnaire et qu'à prendre notre place sans retard dans l'europe qu'il allait faire avec elle cette révolution nous pourrions préparer une revanche autrement sûr rapide et noble une revanche pacifique que notre vieille race méritait toujours où nous briserions le moule de l'égoïsme national pour imposer aux nos dons dans une oeuvre grandiose les faire servir à une immense collectivité avec sa verve ses images et ses formules vivantes déat nous aider merveilleusement dans notre petite bande à préciser nos pensées et nos désirs ils moquaient avec une ironie succulente et que le spectacle quotidien rendait vengeresse la vanité et la malfaisance des vieux conservateurs bourgeois cléricaux et militaires qui essayaient de tirer bénéfice du désastre il cassé les coquilles creuses et des nouveaux poncifs moraux on avait la joie de le voir définir les limites de la famille les mots disait-il ne sont pas des solutions et la ferveur nouvelle qui les fait prononcer avec respect ne suffit pas à les remplir d'un contenu magique il est entendu que la famille et la cellule sociale première et non pas l'individu il est non moins évident que la nation doit faire avec ampleur une politique familiale si elle veut que le nombre lui rend de demain la densité qu'elle a perdu mais la famille française comme beaucoup d'autres institutions étant visible décadence chacun de ces articles dru et nourri édifiait la charte du seul état français qui fut maintenant possible et que nous voulussions concevoir nous nous étions rencontrer plusieurs fois à des tables amis j'avais trouvé un petit homme rabelais d'une cinquantaine d'années au visage couturé et railleur d'un calme qui contrastait avec sa faconde et son emportement d'écrivain fort sûr de lui connaissant bien son intelligence et son talent n'ayant conservé de l'université que le goût de la démonstration plébéien d'allure ce normalien et fils de gendarme apparemment peu fait pour gagner la popularité ses convictions devant autrui se durcissait avec une pointe de sarcasme au lieu de s'échauffer mais sans doute de nous tous personne n'avait plus profondément pensé la nécessité d'un national socialisme français c'était une raison plus que suffisante sans qu'il fût besoin de s'interroger davantage sur sa personne pour qu'on le compta parmi les artisans indispensables d'une vraie révolution si cette révolution n'avait pas été encore dans les limbes il aurait déjà dû siéger au conseil des ministres se voir tout au moins pourvu d'une mission officielle et d'importance mais déat avec son oeuvre venait de plier bagages et de regagner paris une conjuration féroce s'était appliqué à lui rendre l'atmosphère de vichy irrespirable morace surtout s'était signalé par une violence et une méchanceté insensé chacun des scandaleux numéro de l'action française nous le montrer tel un vieux chat tombé dans une bouilloire jurant et griffant aussi insupportable que lamentable il avait engagé une querelle furibonde sur le marxisme de déat c'était d'une déloyauté insigne chacun sachant bien que déat avait au contraire l'un des premiers couper les ponts entre le socialisme juif et le socialisme français s'était tenté une diversion funeste en faveur des vieux nantis introduire dans des principes d'une utilité urgente une discussion de mots aussi fastidieuse et perfide que celle du parlement défunt mais il ne restait plus une once de raison dans cette tête qui avait été magistrale l'auteur d'antinéa était tout entier la proie d'une humeur délirante d'une idée fixe ignorer l'allemand et quelques prix que l'on dû payer cette attitude se refuser à toutes négociations comme il n'était plus diplomatiquement possible d'exprimer en clair ces choses moras se livrer à une gymnastique convulsive le vieil acrobate du sophisme avait échu dans son filet il se démenait là dedans en hurlant impacté dans ses pétitions de principe ses cercles vicieux et ses amphibologies je comprenais sa douleur la victoire germanique était l'effondrement de son existence de ce qu'il avait jugé capital dans sa doctrine une source sans doute affreuse de chagrin il avait lutté 50 années pour n'agiter que du vent et l'étranger campait sur le sol de la patrie aucun coup ne pouvait frapper plus cruellement le germanophobe le plus passionné qui eût jamais vu le jour chez nous l'intérêt de la patrie commandé un effort non plus des muscles et du coeur mais de l'intelligence le seul instrument qui reste quand les armes sont rompus c'était le courage c'était le vrai courage la véritable difficulté à vaincre on ne demandait point à moras une telle abnégation encore qu'il y eut beaucoup plus réellement manifesté son amour de la france qu'en s'abandonnant à des réflexes de vieille fille on eut fort bien compris que boudant pour toujours ce siècle amer il alla prendre enfin à martigues une retraite bien gagnée mais il était odieux qu'il prétendit interdire à des français deux fois plus jeunes et sans oeillère l'exercice de leur patriotisme et de leur raison moras l'auteur de l' enquête sur la monarchie s'abandonner à un jacobinisme viscéral j'avais trouvé dans une rue de lyon une vieille affiche d'action française datant du front populaire où on lisait encore ni fascisme ni communisme le roi on pouvait bien dire que cette somptueuse fumisterie avait préparé les voix à bloom tout autant que lors de londres et de la synagogue moras lancé maintenant comme consigne aucun engagement aucune négociation pas plus avec l'angleterre qu'avec l'allemagne la france la france seule comme si elle eût été une lune encore est toujours l'olympe le firmament de l'impossible idéal le hugo de plein ciel n'était pas plus divagant il était évidemment commode de cette position interplanétaire de maurie gêner de railler et insulter les malheureux mortels collés parmi les bourrasques à leur glèbe natale et tâchant de sauver leur patrimoine saccagé mais ces espèces de mystification ne prêtait plus à rire pour conserver son promontoire dans le ciel des principes purs moras était prête à livrer pour un temps indéfini pour toujours même paris et 40 départements français à la condition qu'il conserva bien à lui une france doc de 15 millions d'habitants où l'on compterait vite 2 et 3 millions de juifs bien nés que l'on rééduquerait par le féli bridge et la fière armée de port tarascon où l'on mitonnerait pendant deux ou trois siècles la future guerre germano marseillaise moras qui n'avait jamais pu porter et dans les faits une seule de ces menaces de ses pensées salutaires donner à ces sauvages folies une terrifiante réalité se trouvait au centre des complots les plus fous aucun régime conscient des intérêts français n'eut laissé libre ce dangereux maniaque une des premières mesures de sécurité eût été de le fait reconduire au chemin de paradis avec les égards dus à son âge et sa plume en le priant respectueusement de s'y consacrer à la poésie mais nous en étions bien loin l'action française avait désormais ses entrées dans l'état elle était une de ses conseillères officieuses les plus actives le guillouin le sieur ménétrel la représentait quotidiennement auprès de pétain et les temps arrivés l'action française était au gouvernement selon les prédictions de tous les bons augures on pouvait s'attendre à du joli le départ de dé a interprété comme une première victoire sur le clan des ya l'avaliste et collaborationniste avait quelque peu calmé la fureur du vieillard morace l'aval désigné par pétain comme son propre successeur ne pouvait pas être attaqué de front morace reprenait son souffle avant un nouvel assaut en cherchant un nom de baptême pour la révolution nationale qui ne pouvait justement se nommer révolution sans dégager du même coup un relant de nazisme on proposait réaction renaissance restauration cela vous avez la jeunesse et l'opportunité d'une séance du dictionnaire sous la coupole le nationalisme intégral se recomposait en hâte sur les juifs une doctrine bien latine accessoires indispensables de la dignité française en face de l'éclairisme morace proposait paternellement que l'on donna de la terre aux juifs pour en faire des paysans il tirait son chapeau aux juifs mon roi agent de l'angleterre en fuite à new york et s'excuser à plat ventre de ce qu'un étourdi eût pu dans son journal confondre ce bon serviteur du maréchal et de la france avec le mauvais juif bernstein pour être tout à fait équitable on doit reconnaître que morace haïssant les anglais à l'égal des allemands maintenait hors du gaullisme militant un certain nombre des tourneaux mais il souffrait très bien dans ses colonnes un serviteur inconscient peut-être en tout cas singulièrement actif de l'intelligence service tel que le sieur Thierry Mollnier et ses chimères de quelques noms qui les affubla supposer tout l'espoir anglais hors des colonnes plus massives que jamais de morace l'action française débité une prose de bulletin paroissial dans cet affreux ministère de dévot et de porte sabre elle saluait son idéal politique elle achevait ainsi de se révéler elle avait pendant trente ans prêché la révolte mobiliser le meilleur de la jeunesse française mais l'unique but sérieux qu'elle eut poursuivi c'était le rétablissement de son omnipotence de la plus écœurante bourgeoisie la presse entière sous les coups de ciseaux d'une censure à 50 têtes se réfugier dans le tartinage édifiant naziard et colonneux où ne transparaissait plus une seule figure un seul événement reconnaissable les belles les guignées les fernand laurent et consorts étaient passés en trois mois du service de l'angleterre et des litanies pour la démocratie à l'antijudaïsme au reniement vengeur de la république puis à la géographie du néant vichy soit qu'ils étaient doux de siffler ses chiens pour leur dicter leur quatrième apostasie de la saison qu'il eut ce accompli avec le même élan seul gringoire par la vigoureuse volonté d'horace de carbutia corse subtile animé par une anglophobie d'excellente à loi avait pu conserver une miraculeuse indépendance henri bérault philippe henriot et une poignée de leurs amis y faisait la meilleure besogne se mettant du reste au banc de la corporation depuis l'affaire de dakar ma décision était prise je voulais retravailler de mon métier m'y rendre utile dans toute la mesure de mes forces il était bien superflu d'en tenter l'expérience parmi les frères les et les sous juifs des journaux repliés toutes mes pensées se tourner vers paris ma ville notre seule capitale elle était déjà entourée d'une légende ridicule toutes les maisons neuves sont réquisitionnés vous habitez neuilly alors vous n'avez aucune chance de retrouver votre appartement et les allemands ne veulent entendre parler que des communistes un gouvernement va se constituer à l'élysée avec torès à sa tête les premiers voyageurs de bonne foi accueillis au retour comme les explorateurs d'une planète inconnue s'esclaffait heureusement à ses insanités dans l'atmosphère étriquée et radoteuse de vichy ils apportaient les images et l'odeur de la vie il ramenaient de pleines valises de journaux parisiens les premiers articles vibrants et inspirés d'abel bonnard de châteaubriand poète à cheveux blancs tellement plus riches de vérité que nos techniciens pourri de chiffres de jeunesse que nos petits vieillards à genoux nus et bérets catholiques en dépit de quelques signatures inouïes le voyou anarchiste henri janson attendant la wehrmacht sous l'arc de triomphe cette presse paru sous la censure de l'occupant nous représenter il faut bien le dire la liberté on y pouvait parler de ce qui comptait je n'avais maintenant plus à l'hôtel du parc d'autres tâches que de recopier des communiqués et de coller sur des morceaux de papier quelques dépêches encore eu sais-je plus très bien me dispenser de ses besognes et me contenter de passer à la caisse de temps en temps comme un fonctionnaire gandlettre au bon temps du symbolisme mais je ne me sentais pas cette vocation j'avais encore eu l'ingénuité de nourrir quelques espoirs lors de l'agression gaulliste contre dakar de me demander si une telle iniquité ne finirait pas par remuer les coeurs mais dès les premiers coups de canon il fallut me rendre à cette scandaleuse évidence vichy vibrait de joie à la pensée que les anglais allait s'emparer de la plus belle base de l'atlantique africain déjà les stratèges dérouler les conséquences de cette brillante manoeuvre 48 heures plus tard les dépêches nous apportait la certitude d'un échec ridicule et total pour les britanniques grâce à l'énergique boisson à une poignée de marins et de soldats courageux nous enregistrions enfin un beau succès le premier depuis des années de reculade de dégringolade de débandade nous rédisions déjà pour notre poste des bulletins triomphant mais aussitôt une pluie du case 20 doucher notre fougue sans tenir à un ton très discret défense d'employer le mot de victoire bien stylé les journaux avec ensemble titre est sur deux maigres colonnes deux de moins que pour les nominations de ces étonnants généraux de la déroute qui ne cessait de grimper en grade et en pouvoir devenez généraux d'armée comme s'il y eut encore une quinzaine d'armées françaises du haut en bas de l'hôtel du parc au pavillon sévigné dans sept ou huit ministères dans l'étincelant état major du général végan ont porté amèrement le deuil d'une grande espérance au studio d'émission un reporter venait de crier à tue-tête c'est dégoûtant il fallait livrer tout de suite dakar aux anglais boisson est un traître je m'étais promis d'obtenir sa mise à pied en le dénonçant sans le moins de rescrupules je crains bien d'avoir favorisé au contraire son avancement le méchant vent d'auvergne arraché les feuilles roussiques des torrents d'une pluie tenace noyé ensuite les vallées du parc s'étaient vidées des toilettes tapageuses de la foule pérorente et désœuvrée on en arriverait à regretter cette frivolité si absurde et hors de propos fut-elle sous le ciel maussade vichy se recroquevillé hargneusement dans une atmosphère de suspicions et de délation 20 fois par jour je changeais de trottoir pour éviter tel ou tel personnage qui avait été naguère un compagnon chaleureux le plus désolant de vichy c'était ce tohu bohu des esprits plus grand encore que le bouleversement des choses et qui retournait les convictions les plus assises les hasards des popotes vichy soise m'avait fait déjeuner une fois en face d'un de ces fantoches de là bas un nommé édouard schneider démocrate chrétien du genre vernissé et à bagout mondain fabricant de mélos moralisateur détremper dans l'eau bénite et est marié à une épaisse juive roumaine cet olibrius c'était permis de lancer à grand renfort de manchette une diatribe sur l'ignoble barbarie de l'antisémitisme je lui fermais la gueule avec toute l'indignation nécessaire 24 heures plus tard dans dix cénacles de vichy j'étais désigné comme un fanatique dangereux un féroce agitateur tenant des propos d'assassins et dont on blâmait fort la présence dans un service de l'état l'officiel pompeusement venait de publier un décret méticuleux sur le ramassage des marrons d'indes dont on devait extraire je ne sais combien de tonnes de savon les jours suivants dans tout vichy les talons vous tournez à chaque pas sur une jonchée des précieux marrons je ne crois pas qu'on en ait ramassé la valeur d'un saut d'enfant j'y voyais le symbole d'une gabegie administrative auprès de laquelle les drôles du front populaire étaient des licurgues les hommes nouveaux dans leur ignorance se brouillonnent en arriver à nous faire regretter cette espèce d'ossature bureaucratique qui subsistait malgré tout auparavant parmi les pires remous de la démocratie il n'était pour ainsi dire pas de texte légal dans lequel les lignotes ministérielles n'eussent commis les plus extravagants oublis qui ne réclama une série interminable de codicile ou de retouche nous avions vu ainsi s'élever en quelques semaines une broussaille de loi aussitôt inextricable et qui n'en était cependant qu'à ses premières touffes maintes voyageurs sortaient ahuris de ministères essentiels où ils avaient vu une excellence solitaire ne sachant rien ne voyant rien ni personne confiné entre deux dactylos et deux cartons verts parfaitement vide toute tâche proposée se heurter à l'obstruction des attentistes déclarant que l'on vivait dans le provisoire que le moindre coût de pioche serait peine perdu ou même risquerait de profiter aux allemands l'instinct des brouillards de la nation proposé cependant chaque jour quelques recettes nouvelles pour parer à la pénurie des carburants des graisses des transports des tissus mais en voyant en même temps à courir toujours plus nombreux les messagers des grands trusts pétrole charbon automobiles qui se hâtaient de faire et conduire ou écraser sous la paperasse c'est trop ingénieux concurrents la légion des combattants dernière trouvaille gouvernementale destinée à devenir l'épine dorsale de la zone libre venait d'être créée elle se révélait incontinent comme un succès d'année encore plus blafard du psf ont rencontré de jeunes députés bien pensant désigner pour en prendre la conduite ces chefs du parti de l'état français vous entretenez trois heures durant des prophéties de saint odile confirmé mot par mot durant toute l'année 40 et qui garantissait le triomphe de nos armes pour le printemps à venir avec l'approche de l'hiver qui allait offrir un répit à l'angleterre le gaullisme déferlait on allait jusqu'à professer que l'occupation complète de la grande bretagne par les troupes allemandes n'aurait aucune importance puisque l'invincible flotte de sa majesté george 6 aurait bientôt fait d'investir l'île et d'y étouffer le vainqueur d'un jour les collaborateurs de candide proclamé que londres était le verdun de cette guerre ce brillant journal repoussait un reportage sur rouen de notre cher ami le bon normand d'orsay parce qu'il y disait comme la vérité le veut que toutes les églises de la vieille cité était intacte épargnée méthodiquement par les artilleurs allemands pierre gaxotte notre gaxotte de munich passé à une anglomanie souterraine et acharnée dirigé avec une perfide virtuosité ses opérations le sieur jean prouvost plus officieux que jamais redevenait le grand marchand de bobards de france lancer un nouveau mastodonte sept jours confectionné à coups de dépêche judéo américaine de tirades héroïques sur la raf général batté le plus incapable ramollo et le frère le plus avéré de toute l'armée demeurer le grand chef des troupes coloniales le vieillard jeanenet le macabre vétéran du bellicisme le croque mort de la jeunesse française promener tranquillement sa barbiche maçonnique sous la vigilante et respectueuse protection de deux argoussins de monsieur pérouton on avait vu et rio on attendait albert sarro le youtre pierre masse grand agent d'israël pour tout le barreau français venait d'obtenir une audience du maréchal et en avait reçu disait-on le plus bienveillant accueil il fallait choisir après la grande secousse les hommes reprenaient leur nouvelle place dans le monde de la politique et des journaux sauf quelques isolés vraiment courageux résolu à combattre dans le secteur gouvernemental et quelques autres pourvus par hasard d'une fonction où il leur semblait encore possible de travailler tout ce qui possédait quelques convictions fascistes et anti juives regagnait paris j'annonçais mon départ on me blâma amicalement on s'effraya de mon audace aller à paris quelle expédition risquée on me regardait avec un mélange d'envie et d'effroi comme un rond de cuir sexagénaire et asthmatique dévisageant un jeune aventurier on m'accablait brusquement de promesses et d'offres on me proposait à brûle bourg pour point la direction du poste radiophonique de dakar je songeais à l'énergie dont on disait rempli le gouverneur boisson au beau travail que l'on pourrait faire là bas au premier rang du combat anti gaulliste malgré la nostalgie de plus en plus aigu et des quais de seine j'acceptais 24 heures plus tard l'amiral platon ministre des colonies apprenez et m'apprenez que le poste était confié depuis plusieurs jours à je ne sais plus quel faisant j'avais été encore bien ingénue en me figurant que les bandes anglophiles toléreraient mon départ là bas c'était pour moi la dernière expérience depuis quelques jours sous ses averses glacées vichy faisait un gros accès de fièvre guilouin le cancrelat huguenot écrivain public attitré de l'état venait de produire un grisâtre mandement que le maréchal pétain était allé lire à la radio mais on annonçait que gaston bergerie l'une des vedettes du parti des collaborateurs assiégé le cabinet du maréchal qu'il avait déjà franchi les plus inquiétants barrages et qu'il allait faire accepter un texte fameux au chef de l'état et il y avait encore de bons bougres pour s'extasier sur le style pétain quand le vieux soldat a été tiré le lundi par sa manche droite vers les microphones et le jeudi par sa manche gauche il se pourrait cette fois qu'il y eut du neuf mora se surgissait dans vichy la barbe pleine de courroux et s'engouffrer à l'hôtel du parc pour admonester défier interdire mora ce fulminant ce n'était pas un mauvais signe le maréchal lisait en effet le nouveau message ressemblant au précédent comme main camp à l'imitation de jésus-christ le véritable manifeste d'un national socialisme français mais je ne voulais plus reculer mon départ d'un jour ou bien le gouvernement français crèverait à vichy ou bien il trouverait la volonté de vivre et il rejoindrait alors dans la capitale ceux qui avaient déjà opté pour l'espérance le 15 octobre je bouclais mes valises aussi heureux et léger qu'au jour de ma 19e année où pour la première fois en gare de lyon perrache je grimpais dans le rapide de paris